Et bien salut tout le monde c'est SevenCy j'espère que vous allez bien Aujourd'hui toute nouvelle vidéo on est là pour parler bien sûr de Battlefield 1 encore une fois Donc il y a quelques heures on a eu l'annonce du premium Et je vais essayer un petit peu de vous expliquer ce que celui-ci va inclure Premièrement je vais parler sans doute de la chose la plus facheuse il s'agit tout simplement du prix Donc le jeu en édition ultimate c'est à dire avec le premium inclus coûtera quand même 130€ Donc vous voyez que c'est vraiment pas donné après bien sûr il existe quand même quelques petites astuces Pour essayer d'avoir une somme un petit peu plus réduite Je vous conseille notamment d'essayer d'acheter le jeu d'un côté ainsi que le premium de l'autre Vous pouvez vous en sortir pour 50€ de chaque côté ça vous fera sans doute une centaine d'euros à la fin Et vous aurez quand même économisé 30€ Personnellement c'est ce que j'avais fait pour Battlefield 3 et j'avais été bien gagnant à la fin Voilà donc l'aspect économique terminé on va passer un petit peu plus au contenu Donc premièrement vous aurez accès à 4 DLC le premier sortira en mars 2017 Et inclura tout simplement l'armée française donc c'est vrai que ça nous fait un petit peu plaisir L'armée française sera quand même représentée dans le jeu Mais il faut savoir tout simplement que cette armée devait être normalement inclue dans le jeu de base Et je trouve que c'est un petit peu donc malsain de la faire passer dans un DLC Alors qu'ils auraient tout simplement pu faire peut-être un petit patch gratuit qui aurait fait de mal à personne Un autre de ces 4 DLC donnera accès à l'Empire Russe Donc on n'en sait pas plus pour le moment On sait juste que l'Empire Russe sera donc jouable dans un de ces DLC Et qu'on aura donc des maps issues du front de l'Est En parallèle à cela chaque DLC comprendra 4 maps Mais il faut savoir que étant donné qu'il n'y a seulement que 4 DLC On aura donc 4 maps de moins que dans les premiums des Battlefield précédents Dans Battlefield 3 et Battlefield 4 vous aviez accès grâce au premium à 5x4 maps Tandis que ici vous aurez seulement accès à 4x4 maps Donc c'est à dire 4 maps de moins c'est tout de même pas négligeable Après bien sûr chaque DLC apportera son lot d'armes et de véhicules Et donc avec votre premium vous aurez en plus d'un accès anticipé de 15 jours Accès à 20 armes et plein de nouveaux véhicules supplémentaires Enfin vous aurez accès à plein de petits objets in-game Je pense notamment aux plaques ou encore aux battle packs Qui seront distribués tout au long de la première année de développement Pour terminer courant décembre 2016 Tout le monde sur les détenteurs du premium ou non Auront accès gratuitement à une nouvelle map Qui se nommera Ombre du géant Après il y a quand même quelque chose d'important qu'il faut noter par rapport à cette map C'est tout simplement de savoir si celle-ci est gratuite Parce que EA avait envie de faire un petit geste commercial Ou alors est-ce que celle-ci est manquante à la sortie du jeu Et alors elle sera rajoutée tout simplement en décembre Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu les gars Si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez surtout pas à liker Ça me ferait super plaisir N'hésitez pas non plus à aller vous inscrire à la bêta Celle-ci sera ouverte le 31 août Et permettra à tout le monde d'essayer le jeu Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz